bonjour à tous allons surtout pour une nouvelle vidéo de gta 3 et je ne sais pas encore ce que je vais faire donc j'ai remis tous les codes évidemment donc changer la gravité puisque je me suis arrêté donc à chaque fois qu'on s'arrête le problème c'est que on devient on redevient normal donc je ne sauvegarde pas les codes en tout cas et donc j'ai bien compris qu'en fait que quand vous klaxonnez le code anti gravité vous fait sauter comme cela voilà qui est plutôt drôle ça c'est déjà une bonne chose donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire une nouvelle mission je pense qu'il me reste ceux de de la mafia à faire avant de passer ou là avant de passer sur l'île d'après je me rappelle bien l'histoire vu que ça fait quand même dix ans je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivre mes vidéos que je n'ai pas joué à gta 3 en tout cas sur ps2 donc on est parti pour la suite de la super aventure de la mort qui tue qui défonce tout et qui dépote dernière volonté 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 et eux non il n'est pas le feu d'orthographe là bon ben voila encore un petit cadavre à dégager n'est ce pas n'est ce pas n'est ce pas on va prendre comme les voitures d'habitude voilà je sais pas c'est une différence j'ai jamais pris celle là je pense qu'il n'y a aucune différence entre les deux ça m'étonnerait non c'est celle de la mafia toute façon d'accord hop on va aller chez le midi elle plane trop trop bien franchement ces voitures c'est une des meilleures pour le le code anti gravité ah je crois que j'ai tué un flic non on va virer ça tout de suite comme ça on sera tranquille voilà pas de soucis hop cisseau de la mort qui tue et voilà ensuite j'avais déjà fait des cours j'avais déjà fait plein de choses ça fait deux jours que j'ai pas joué là il s'est passé plein d'autres trucs aussi entre ces deux jours donc du coup je ne sais plus trop où j'en étais la voiture est piégée ok là d'accord dans le doute j'ai envie de tester qu'est ce qui se passe si je rentre dedans dans le doute vraiment dans le doute ça j'explose ou pas ça pourrait être drôle tant pis on fera la mission c'est pas dramatique d'accord voilà ok nickel ah je voulais juste essayer de toute façon je fais vraiment ces vidéos pour mon plaisir avant tout maintenant si vous les appréciez tant mieux tant mieux hein moi j'écoutais j'ai que ça vous dire mais j'avais vraiment envie de refaire les gta tout ça grâce évidemment à gta gta 5 qui est sorti récemment on reste récemment mais déjà oula merde c'est pas le but tiens bon je pense pas encore celle là ah mais ils font chier hein voilà les codes sont venus très très vite donc je disais j'avais envie de refaire les gta pour qu'ils soient sur la chaîne pas spécialement pour avoir un truc exceptionnel de toute façon je ne sais même pas si ça c'est pas beaucoup de vue de toute façon je m'en fous j'ai envie de vous dire ce qui m'emporte c'est de m'amuser et de faire des vidéos et que ça se ressemble dans la vidéo voilà ça c'était juste le petit point donc j'en ai pas encore mis sur le net là j'ai quelques petits soucis avec internet donc on verra tout ça après de toute façon voilà c'était la petite parenthèse pour meubler le fait que j'ai explosé oula j'avais pas vu le trou mais bon allez hop on y va vite et puis on retourne sur la mission désolé hein c'était juste pour tester de toute façon je voulais voir ce que ça faisait voilà et volonté oui c'est EES normalement dernière volonté c'est une volonté donc c'est féminin oui je me trompe peut-être mais et on est reparti oula théoriquement si je peux arriver par là ça me fera oula ouais c'est un problème avec le code gravité pour ceux qui ont déjà vu ma précédente vidéo dès que vous tournez hop là ça fait partir la voiture complètement ça c'est drôle j'aime beaucoup j'espère qu'il y en aura d'autres sur les autres parties normalement sur Vice City il me semblait qu'ils y étaient parce qu'il se passe c'est que j'ai Vice City Stories que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos aussi j'ai dit plein de choses allez vas-y dis moi que t'es pas là dis moi que la voiture est piégée voilà et du coup j'espère que voilà que je pourrais jouer à tous les gtc qui sont sortis en tout cas sur la ps2 ça ferait plaisir en tout cas il faudrait que je retrouve Vice City pour ne pas jouer je ferai aussi Vice City Stories mais peut-être je sais pas en fait je verrai bien j'aurai du temps aussi que j'ai oh absolument je me prends toutes les c'est un tank j'ai laissé un tank ici ah c'est possible c'est possible c'est fort probable même ce qui est dommage c'est que je ne pense pas qu'on puisse y ah j'ai eu chaud je ne pense pas qu'on puisse les redresser dans les anciennes consoles en tout cas il me semble qu'on ne peut pas redresser les voitures une fois qu'ils sont retournés d'ailleurs c'était assez désagréable bon c'est vrai que je vous avoue dont j'étais à 5 c'est un petit peu abusé on a vraiment si la voiture se retourne il suffit de tourner enfin de tourner en direction la voiture se remet automatiquement alors où est-ce qu'elle est ? elle doit être là quelque part non ? il a dit sous le pont normalement donc normalement je dois y être je ne sais même plus si on peut nager dans le jeu ah c'est que j'ai du louper la oh ce soleil je ne me rappelais pas si c'était si beau en tout cas si le soleil est ici je ne m'extase de rien mais n'empêche que pour l'époque avoir ce reflet enfin cette luminosité là de coucher de soleil c'est un peu rougeâtre maintenant je vous avoue il y a pire comme soleil hein et je suis mort voilà c'est ça d'accord on ne peut pas aller dans l'eau fait chier je ne me rappelle plus qu'on ne pouvait pas aller il me semble que dans race city dans race city on pouvait aller ? bon je ne sais plus bref on est reparti pour une troisième fois hein évidemment bien sûr donc comme quoi même avec les codes la moindre connerie on la paye un peu cher je ne vais pas traîner parce que oula c'était pas du tout ce que je voulais faire c'était juste voilà j'ai trompé deux boutons ça arrive c'est pas ma faute ah j'ai peur parce qu'on pourrait faire les mêmes choses dans cette vidéo bon ça serait une vidéo bis repetitas hein c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave il y a pire toute façon comme euh c'est 7 minutes ouais ça fait 7 minutes que je glanderais en fait on est déjà à 7 minutes je suis désolé pour ceux qui sont toujours là je vous félicite hein et je vous ferai livrer un petit cactus j'ai envie de vous faire livrer un petit cactus donc vous aurez euh notez moi l'adresse en commentaire dans la vidéo et je vous enverrai un petit cactus voilà comme ça vous pourrez vous torcher le cul avec alors et dernière volonté oui et c'est vrai troisième fois que je le dis allez trace ta route trace ta route trace ta route trace ta route allez hop c'est toujours incontrôlable ce qui se passe c'est que vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais le simple fait d'accélérer avec ses voitures et ben on plane voilà vous voyez c'est cool hein oh jolie aïe dommage oh jolie aussi en fait j'ai envie de vous dire jolie aussi euh évidemment c'est que je suis juste à côté de la ouais bon là maintenant j'y vais je vais essayer de pas me planter ah ouais évidemment ça décomplaine un peu le c'est le c'est le ah 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 doucement doucement pas de stress on point s oula c'est bon ah les voitures qui se pètent mais au moindre truc c'est hyper désagréable bon il n'y a pas un escalier ou quoi un truc comme ça non c'est sérieux là pourtant j'étais persuadé qu'il y avait un truc moi avant comment est-ce que je peux aller là si voir c'est que j'ai loupé tout à l'heure là j'ai loupé le passage comment est-ce qu'on fait pour ah putain j'y fais comment ce truc ah là non mais non c'est pas possible mais c'est quoi ce bordel c'est de l'autre côté du gros machin là c'est là entre les deux peut-être ça m'étonnerait pas grave c'est pas grave ça peut paraître stupide mais je ne trouve pas comment est-ce qu'on rejoint l'autre côté bon je vais sauter du haut c'est pas grave je trouverais bien le moyen il y a quoi là c'est que je n'ose pas non plus oh oui joli joli je suis coincé c'est ça ah non c'est bon ah voilà oh purée quel bordel ouais en fait c'était ça il y avait un tunnel en dessous ouais il faut le savoir quand même peut-être pas un génie mais voilà bon la suite enfin après 10 minutes de vidéo merci merci l'albertur pense que c'est qu'on va derrière son couche donc c'est qu'il est offrant à la cartelle pour faire un deal je ne pouvais pas lui faire ça je pense que la meilleure chose c'est tout pour moi parce que je lui ai dit qu'on était un item donc voilà donc en fait on a été trahi par la map et c'est moi qui dirige le bateau ça c'est exceptionnel du coup on a aucune arme bien sûr j'ai toujours posé la question s'il y avait quelque chose sur ce rocher là il n'y a pas un GTA il n'y a pas un GTA où on voit des gens qui sont accrochés si je me rappelle bien non c'est quoi ces trucs qui tombent dans l'eau ah c'est qu'il en travaux c'est ça je ne me rappelle pas d'un GTA enfin non plutôt je me rappelle d'un GTA où sur des rochers on voyait des gens c'était dans GTA 5 je ne sais plus mais non j'ai un doute on voyait des gens en fait qui avaient été exécutés qui étaient normalement avec des pierres aux pieds je peux peut-être me tromper ou alors c'est dans GTA 5 je ne sais plus mais non je confonds tout de toute façon force de jouer à plein de jeux à la fin je finis par tous les confondre bienvenue à l'île de Stoughton parfait ah oui d'accord non en fait c'est pas la mission c'est que non là aussi ça va être galère pour faire la marche arrière non ça passe allez go voilà parfait bon bon bah parfait c'est bon ça du coup si je me rappelle bien je ne suis pas en train de marcher sur la piscine là quand même ça ce serait une honte par contre non c'est pas d'accord c'est pas la piscine j'ai l'impression que c'est le revêtement de la piscine du coup non il me semblait qu'il y avait des bonnes non je peux peut-être me tromper non il y avait des bonnes voitures là derrière de l'autre côté attendez je vais essayer d'aller juste voir de l'autre côté il n'y a pas moyen en sérieux il me semblait qu'il y avait des bonnes bonnes voitures sous le parking ah bah déjà il y a une bonne voiture parfait ça c'est excellent une yakuza moi c'est celle que je préfère en tout cas hop on va faire un petit tour non juste histoire de voir ce qu'il vaut juste histoire je suis en train de paner là oh pas mal oh je suis passé à travers ah c'est nouveau ça hop là bah oui on roule dans l'eau hein tant qu'on y est donc une des villes enfin une des parties de la ville bien entendu il y a trois parties hein si je me rappelle bien euh attention j'ai la carte j'ai pas la carte sous les yeux là et là je suis en train de faire rager tous les gens qui ont joué à gta parce que ce sont des voitures qui sont pas faciles entre guillemets à voir comme la bungee en tout cas les puristes qui jouaient sans code me faisaient bien marrer à l'époque il faut pas mettre de code il faut retenir longtemps ta voiture et tout c'est dur à trouver et puis les armes voilà ça se trouve pas sinon je voulais trop facile voilà putain je jouais juste à gta moi pour m'amuser bienvenue à portland ah oui bah oui je suis sur le banc c'est juste ah le fameux saut je vais peut-être virer la gravité du coup je vais tenter le saut j'avais dit que je le tenterais je ne l'ai pas encore tenté euh... droite... non droite R2... R1... L2... R1... 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 voilà là la gravité est virée voilà là il y a un saut ici c'est ça ? je vais essayer de se faire théoriquement si je... pourquoi est-ce qu'il n'a pas son... voilà on devrait le faire là ouais c'est parti on va tester ça ah merde le poteau ah ah non évidemment c'est le foutu poteau qui pose problème je peux pas les virer on va retenter une dernière fois et puis on se quittera là dessus ah bon ça vas-y tiens la route et c'est la daube et c'est la grosse daube pourquoi ça a été la daube ça c'est une bonne question si j'avais pas assez de vitesse j'avais peut-être pas assez de vitesse du coup on va se quitter ici j'espère que ça vous a plu oh je vais retourner sur le pont quand même avant que ce soit dans ce sens là voilà c'est ça c'est dans ce sens là oh le boulet encore il est dans un état la voiture bon bah du coup on va se quitter ici j'espère que ça vous a plu on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo de GTA 3 je peux pas faire oh non je peux pas faire des trucs folichons à chaque fois de toute façon donc il y aura des petites vidéos un peu plus calmes comme ça allez à plus tout le monde salut